Julien, qu'est-ce que tu fabriques actuellement ? Et bien là, je suis en train de mettre en place la visioconférence qui aurait lieu dans une heure. Et on se disait qu'ici, ça allait être pas mal. Donc je vais poser l'ordinateur et je regarde si on voit tous les intervenants et s'il n'y a pas un contre-jour. Et là, a priori, il y a un contre-jour, donc ça ne va pas le faire. Tiens, assis-toi à côté de moi. Voilà, deux. Alors ici, on est à Dakar, on est au mini-resto. Donc c'est la rue de l'université. Université de l'autre côté, donc les intervenants ont un quart d'heure de taxi, même pas. Ils arrivent là, et puis ils viennent s'installer, et puis on est là. Donc, apparemment, ça sature. Ouais, parce que tu parles à peu près, toi aussi. Je parlais à peu près. Je parlais à peu près. 3G, c'est un téléphone portable qui va se connecter à Internet, qui communique par l'intermédiaire du Bluetooth, des dents bleues. Des dents bleues. Petites clés comme ça. Et on reçoit Internet, un débit qui n'est pas terrible, mais qui est suffisant pour ce qu'on va faire. On est un peu stressé, oui. Oui, oui. Est-ce que ça va le faire au niveau technique ? Technique, a priori, on a déjà fait 3, là, cet après-midi. On a fait 3 connexions cet après-midi, et ça avait l'air de fonctionner. Alors, Julien, très vite, est-ce que tu peux nous dire quel est le thème de la conférence d'aujourd'hui ? Le thème de la conférence, c'est les dessous des relations Nord-Sud. C'est bien ça ? Oui. Confirme ? Oui. Donc, Bernard attaque Togo, qui va intervenir dessus. Ah, excusez-moi. Très bien. Allô, allô ? Oh. Oui, on vous entend. On vous entend très bien. Ah, ben cool. Nous, on vous entend, mais pas super bien. Ah, non. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. On va monter le volume. Alors, moi, je vais demander à tous les élèves de venir au premier rang. Puisqu'on ne les voit pas. Ils sont trop loin. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire, oui ? D'accord. Il s'est levé. De toute façon, on verra les élèves qui dorment. Je vous vois mieux. Il y a les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Espagne, qui constituent les grands pays industrialisés du monde, qui se retrouvent dans le club de Paris. Et il y a la Banque mondiale et le FMI qui sont des institutions financières qui doivent réguler les transactions internationales. Donc, ce sont ces institutions-là qui donnent normalement de l'argent, ou bien près de l'argent normalement au pays du Sud pour le développement. Sauf que cet argent-là est envoyé sous forme de prêt et il faut le rembourser à des taux éleveux, comme on l'a dit. Donc, les pays du Sud se retrouvent dans une situation très difficile. Une grande partie de leur budget est allouée au paiement de la dette. Près de 30% du budget du Togo, par exemple, est alloué au paiement de la dette. Alors qu'au niveau de l'éducation, de l'agriculture, 5% ou bien 10% seulement sont alloués à ces besoins sociaux-là. Donc, ce qui fait qu'il y a un impact très négatif sur le développement du pays. Nous, on voudrait savoir quels sont les facteurs de pauvreté pour vous, la définition de la pauvreté. Je vais commencer en disant que l'Afrique n'est pas du tout pauvre. Déjà, si je fais un petit retour en arrière pour expliquer ce qu'on appelle pays du Nord et pays du Sud, ce sont des pays, les pays du Nord, par exemple, ce sont des pays qui ont eu des multinationales implantées dans plusieurs pays du monde qui pillent leurs ressources. L'Afrique, c'est en Afrique un truc, la plupart des ressources minières pour faire beaucoup de choses. Et les Occidentaux font croire au monde entier que l'Afrique, c'est un continent pauvre, il faut venir en aide. Il faudrait que cette génération de dirigeants qu'on a dans les pays africains, il faudrait que cette génération-là partent. Parce que tous les pays africains, pratiquement, ont des dirigeants qui sont passés par l'école du capitalisme et ça fait qu'ils les représentent au niveau de notre pays. Ils ne voient pas au premier abord le peuple, l'intérêt du peuple. Ils voient d'abord leur propre intérêt et ils sont là pour servir les pays du Sud, comme on le dit, et les pays du Nord plutôt, comme on le dit. Donc, si on arrive à s'unir en Afrique et on comprend que nous avons toutes les ressources possibles, les ressources humaines, les ressources économiques, ici, alors là, on peut se prendre en charge pour se développer. Et l'agriculture, comme tu l'as dit, elle est très sensible. L'agriculture peut occuper et doit occuper une place importante. Sous-titrage Société Radio-Canada